Et salut à tous c'est GaSekilito, aujourd'hui on se retrouve pour la première partie des New Gen. Mesdames et messieurs, oui, alors ce sera peut-être une vidéo un poil plus courte que d'habitude, mais vous allez avoir dans cette première partie les 8 premiers New Gen qui sont sortis. Et c'est une excellente promotion, regardez un petit peu, voilà, 5 étoiles, 4 étoiles et demie, 4 étoiles, 4 étoiles, 4 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles et demie, et surtout 1 étoile et demie au spawn, 1 étoile et demie, 1 étoile et demie, 1 étoile et demie, 1 étoile et demie, bref, j'ai 5 étoiles et demie au spawn. Donc j'ai quelques-uns qui sont 1 étoile, j'en ai d'autres qui sont 1 demi-étoile, bon voilà, bref. Mais en tout cas on va commencer tout de suite par ce défenseur central, James Lassay, donc c'est Joff qui a eu ce joueur, bon, alors lui il a au moins un avantage, il est professionnel évasif, ouais voilà, au moins ça, professionnel évasif, 15 de DTR, c'est quand même pas un joueur exceptionnel, mais il a quand même des qualités je trouve, que ce joueur a des qualités pour un mec qui ne spawne avec que 2 étoiles de potentiel, donc bon, ils peuvent très bien se tromper aussi, ça arrive très souvent qu'au spawn il se trompe, là on est jour du spawn, d'autant plus, donc peut-être que dans, je ne sais pas, une semaine quand tout le monde aura scié son contrat, déjà les potentiels seront réévalués, mais lui en tout cas, il a l'air intéressant dans son niveau, voilà, des 8, des 9, un peu partout, 14 en tac, 10 en technique, 10 en jeu de tête, voilà, 9 en passe, 8 en marquage, voilà, enfin il est assez moyen partout, donc je me dis, bah voilà, de toute façon il est une belle perso et tout, son potentiel il va l'atteindre, après son potentiel je ne pense pas qu'il est 150, les gars, je ne vais pas vous mentir, 2 étoiles, je veux bien qu'il se trompe, mais ils ne doivent pas se tromper entre 2 étoiles et 5 étoiles quand même, j'espère pas parce que sinon je leur pète la gueule, mais en vrai je crois qu'on l'a déjà vu, on l'a déjà vu dans d'autres parties, Doc m'a déjà dit qu'il avait vu des rapports en tout cas, ouais, préparateurs en plus, parce que c'était des mecs que j'avais fait venir à l'essai sur le 2022, où on me disait 5 étoiles sur un mec, alors que j'avais le meilleur club du monde, donc je me disais, waouh le gars trop fort et tout, machin, en fait il avait 98 je crois de potentiel, un truc comme ça, c'était vraiment de la merde, et le mec m'annonçait 5 étoiles, donc j'ai déjà vu des mecs qui se trompaient, alors dans les deux sens, j'ai déjà vu par exemple des recruteurs qui mettaient des rapports 2 étoiles et demi sur des mecs qui avaient 178, 180 de potentiel, ça ça m'est déjà arrivé aussi dans mes parties, il m'a dit Doc, donc voilà, non mais voilà, par exemple, donc bon, je suis passé à côté de Pépite à cause des recruteurs qui sont dégueulasses, enfin en tout cas qui étaient bons en plus, avec des mecs qui avaient 19, 20 et tout en évaluation potentielle, mais bon, il se trompe quand même, il se trompe quand même, donc parfois ça peut arriver, donc lui, à voir ce qu'il va donner, en plus il se pone régulier, voilà, donc il a une bonne petite taille, 1m83, voilà, physiquement ça se pone avec du 8 en puissance, donc là on se dit, oulala, oulala, 12 en détente, 8 en accélération, 9 en vitesse, 9 en agilité, bah franchement, je trouve que ça va, voilà, 9 équilibre, bon, il manque un peu de QPN, tout ça, mais sinon le reste, bah franchement, il est moyen, donc, bah, moyen en spawn, c'est pas mal, quoi, c'est pas mal, il va jouer avec le U21, je pense, un petit peu, quelque chose comme ça. Ensuite, on a Zangief, alors, Zangief, 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 lui, c'est un peu plus compliqué, on va pas te mentir, lui, c'est un peu plus compliqué, pourquoi, bah, parce que, parce que, déjà, il a les deux pieds, il a les deux pieds, une demi-étoile au spawn, bon, donc ça va être des étoiles grises, quand il aura signé son contrat, on la connaît l'histoire, ceux qui ont une demi-étoile comme ça, généralement, quand ils signent leur contrat, c'est des étoiles grises, donc ça veut dire qu'il est très bas, en plus, bah, voilà, je ne sais pas où le faire jouer, je dis honnêtement, pour moi, c'est pas un élier, en tout cas, c'est pas un offensif, il avance pas, voilà, il sait faire une passe, il sait, voilà, il a un peu de technique, il a un peu de vision de jeu et tout, mais je le trouve pas très intéressant, c'est pareil, lui, techniquement, il a des 8, des 9, un peu partout, mais, mentalement, c'est plus des 6, des 7, 8, 6, 7, 8, plutôt que des bonnes notes, et, physiquement, bah, voilà, quoi, ça pêche, quoi, 6 en accélération, 6 en équilibre, 8 en vitesse seulement pour un joueur de couloir, c'est très compliqué, donc, bon, voilà, c'est quand même très compliqué pour lui, devrait faire preuve de plus de régularité, bon, voilà, c'est en orange, alors, de manière générale, les gars, je suis très satisfait de la régularité des joueurs de 7 fournés de jeunes, voilà, de manière générale, peut-être pas dans les 8 premiers, on verra bien, mais, de manière générale, je suis assez satisfait. Ensuite, nous avons Callum Wright, donc, c'est petit Bernardo, donc, là, c'est pareil, le monsieur, il spawne avec un niveau, bah, correct, je trouve, le gros problème qu'il a, c'est qu'il connaît 3 postes, déjà, en vert, au spawn, donc, ça, c'est un énorme problème, d'autant que défenseur central, jamais de la vie, parce qu'il fait 1m71, alors, il fait 1m71 avec 10 en détente, donc, ça, c'est quand même extrêmement rare pour un joueur aussi petit d'avoir autant de détente, mais, sinon, bah, physiquement, il n'est pas mal, techniquement, il n'est pas si mal, mais je pense que c'est plus un joueur de côté, latéral, voilà, au vu de ses qualités, de sa taille, etc., je pense que c'est un joueur de côté, malheureusement, il manque d'appel de balle, il manque de dribble, il manque un petit peu de... mais, sinon, en passe, il n'est pas mauvais, regardez, 9 en passe, 9 en technique, 12 en contrôle, 11 en centre, donc, je pense que c'est un joueur de côté, vraiment, bon, ça manque d'appel de balle, et ça manque de vitesse, quoi, 8 et 9 et 7 en agilité, et après, ça va, c'est pas, voilà, c'est au spawn, c'est pas si mal, il a 15 ans, il va avoir 16 ans déjà, bon, voilà, par contre, lui, il est irrégulier rouge, voilà, donc, lui, ça va être U18, clairement, je pense, je pense que c'est son destin, celui-là, c'est U18. Ensuite, eh bien, nous avons, alors, c'est Korad Carling, donc, c'est Elodie qui a eu ce petit joueur, alors, lui, il fait 1m90, donc, pareil, une demi-étoile au spawn, donc, là, bon, je me dis, ça va être compliqué, pour moi, c'est un défenseur central, pour moi, c'est un défenseur central, tacle 12, mais il manque de marquage, il, je sais pas, voilà, il est dribble, il peut pas, sur le côté, il peut pas, c'est pas possible, sur le côté, c'est pas possible, en tout cas, vu le profil qu'il a, après, le problème, c'est qu'il manque d'agressivité pour un défenseur central, après, il est bon au placement, il manque de marquage, avec 6 en marquage, et 11 en placements, c'est pas mal le placement, mais, alors, le marquage, c'est vraiment, voilà, 13 en volume de jeu, 14 en courage, 13 en détente verticale, donc, par contre, voilà, c'est bien dans les airs, mais il a que 6 en jeu de tête, donc, voilà, vraiment, je m'attends pas à grand-chose, sans ambition, en plus, irrégulier orange, donc, ça va, mais, sans ambition, apprécier les médias, donc, ça, c'est pire des sans ambition, pour moi, l'un des pires, en tout cas, dès qu'il y a apprécié les médias avec sans ambition, c'est l'un des pires, voilà, c'est, après, il peut y avoir pire, ça peut être irascible, et compagnie, encore en plus, mais, voilà, dès qu'il y a apprécié les médias avec sans ambition, c'est la merde, c'est vraiment la merde. Ensuite, on est déjà à la moitié, on est déjà à la moitié de cette première partie, calme-toi, calme-toi. Ensuite, on a Amsirdek, donc, Amsirdek, qui est un défenseur latéral gauche, donc, Amsirdek, qui est, donc, ou défenseur central, donc, il fait 1m81, donc, malheureusement, alors, je pense que je vais le faire jouer en défense centrale chez les jeunes, parce que, voilà, j'ai fait le tour un petit peu après, en tout cas, voilà, une semaine après, une fois qu'ils ont tous signé, je fais toujours le tour de l'effectif des jeunes et tout, je regarde qui je garde, qui je vire, etc., ceux qui sont en fin de contrat et tout, et lui, je vais devoir le mettre en 8-21, en défense centrale, ça me fait chier, parce qu'il est petit, enfin, il est petit, non, il fait 1m81, mais il n'a pas de détente pour 1m81, vous voyez que, par exemple, l'autre qui faisait 1m71, là, spawn avec 10 en détente, lui, avec 1m81, il spawn avec 8 en détente, donc, ce qui est chiant, c'est que, lui, en fait, par exemple, dans les airs, là, dans le jeu tel qu'il est, le jeu, il est actuellement, dans les airs, il se ferait battre par le gamin qui fait 1m71, là, il se ferait battre dans les airs, voilà, donc, c'est complètement con, c'est mal foutu, mais bon, c'est pas très grave, mais, mais bon, après, pour le reste, ça va, 18 QPN, 10 vitesses, 11 accélérations, 9 agilité, 8 détente, 12 endurance, donc, voilà, sinon, physiquement, ça va, c'est pas dégueu, quoi, 6 puissances, et c'est marrant, on n'a pas vu des 3 puissances, ou des 1, on n'en a pas vu encore, ou alors, j'ai pas fait attention, mais on n'en a quand même pas vu beaucoup, donc, là, ça commence à step up, quand même, au spawn, ça commence à step up, alors, très, très en tact, mais par contre, techniquement, il sait absolument rien faire, il est complètement rincé, voilà, il est juste très en tact, tout le reste, c'est en dessous de la moyenne, et les 3 quarts, c'est 5 ou en dessous, quoi, donc, c'est vraiment une catastrophe, il sait vraiment rien faire, il s'est pillé, quoi, donc, ça va être très compliqué de faire jouer ce monsieur, donc, ça va être, bah, voilà, U21 pour l'instant, mais je vais le dégager, voilà, dès que j'ai mieux, je le dégage, quoi, c'est malheureux à dire, Sir Dec, je suis désolé pour toi, par contre, regardez, assez régulier, voilà, je suis désolé pour toi, Sir Dec, mais bon, en plus, c'est versatile, après, il y a le confectuel, il n'y a rien qui va, là, je vous le dis, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va, bref, ensuite, on passe sur Glock, donc, Glock, Glock, eh bien, Glock, Glock, c'est très compliqué, Glock, c'est très compliqué, lui aussi, voilà, je trouve que, bah, le monsieur, il a très peu de qualité, pour un latéral, alors, si, il a la technique, alors, c'est cool, il a la technique de la passe, mais pourquoi il n'a pas de dribble, 4 en dribble, donc, c'est 14 techniques, c'est 9 passes, 4 dribbles, 10 contrôles, donc, le 10 contrôles, le 9 passes, et le 14 techniques, c'est très très bien, par contre, voilà, le 4 dribbles, le 5 appel de balle, pour un joueur de côté, c'est quand même très compliqué, il est petit, bon, ça, c'est chiant, pour un joueur de côté, en défense, parce qu'ils sont très souvent amenés à avoir des centres au deuxième poteau, contre eux, et devoir jouer des duels de la tête, mais, bah, voilà, c'est tout, c'est pas rédhibitoire, mais bon, c'est chiant, et, bah, lui, en plus, il a 5 détentes, 1m73, 5 puissants, enfin, bref, lui, il n'y a rien qui va, pour moi, c'est, je ne peux pas compter sur lui, je crois que je vais devoir le mettre en U21 aussi, parce que je n'ai pas trop le choix, mais, ou peut-être en U18, je ne me rappelle plus, et, sinon, eh bien, il devrait chercher à être plus régulier, voilà, donc, mais en orange, donc, encore une fois, c'est pas si mal, et puis, fidélité, soit pro, et fair play, enfin, bref, c'est la merde, c'est la merde, c'est pas terrible, ensuite, on passe sur Lewis Green, donc, c'est WAM qui a eu ce joueur, c'est un buteur, c'est un buteur, et donc, ce buteur, eh bien, il a 13 de technique, il a 14 en passe, et c'est un buteur qui a 4 en dribble, et 4 en finition, bon, après, Ben Swift, il a spawn comme ça, et moi, j'ai envie de vous dire, ce monsieur, il avait spawn avec, 5 en finition, attendez, il est où, il est là, et cette année, voilà, après, après les prêts, etc., lui, on ne croyait pas du tout qu'on pourrait en faire un buteur, c'était mort, pour nous, c'était mort de chez mort, et finalement, eh bien, aujourd'hui, regardez, le monsieur est toujours chez nous, et le monsieur, le monsieur est à 12 buts, en 18 matchs, plus 7 en tant que remplaçant, en PL, donc, c'est pas si mal, quoi, voilà, le monsieur nous fait une très très belle saison, c'est d'ailleurs, il fait partie des 3 meilleurs joueurs de championnat, en termes de note moyenne, cette année, c'est quand même assez incroyable, voilà, il est à 7,33 de note moyenne, et il est 3ème meilleur joueur de championnat, pour l'instant, c'est quand même dingue, donc, bon, écoutez, peut-être que lui va nous apporter une belle surprise, j'y crois pas, je vous le dis honnêtement, j'y crois pas un instant, parce qu'il me semble que, Ben Swift, il avait au moins spawn avec de meilleurs attributs, physique, manteau, et dans le reste de la technique, juste, il lui manquait de dribble et finition, et puis, ben, on lui a fait bosser ça, et puis, du coup, il est revenu, quoi, mais, mais c'est, voilà, c'est compliqué, c'est compliqué, je pense que je pourrais rien en faire, je vous le dis honnêtement, par contre, il est assez pro, c'est une bonne chose, assez pro, apprécier les médias, et pas de problème de rague, ben, pas de problème de rague, donc, c'est assez cool, il a 10 ou 11, donc, on verra bien, on va le mettre avec les jeunes, et puis, on verra ce que ça donne, et enfin, le dernier, et la surprise, voilà, donc, c'est le dernier de cette, première partie des New Gen, et c'est la surprise, parce qu'il est en, il a 3 étoiles de potentiel, il m'a annoncé, donc, je pense, j'espère, en tout cas, qu'il se trompe, et franchement, et bien, Nathan Lawrence, regardez un petit peu le profil du joueur, ben, c'est très très bon, voilà, professionnel, déjà, premièrement, 10 accélérations, 7 agilité, 8 détentes, 9 endurance, 7 équilibre, 6 puissance, 13 QPN, et 9 vitesses, donc, je pense que c'est pas un défenseur, malgré le 15 en tackle, si, je pense que c'est un défenseur, pardon, je pense que c'est un défenseur, mais, mais, il va devoir bosser son physique, il va devoir bosser son physique, parce que, voilà, c'est compliqué, par contre, mentalement, c'est un chien de la casse, à 16 ans, 12 agressivités, 10 anticipations, alors, seul problème, c'est l'appel de balle qui a 4, donc, je pense que c'est ce que je dois lui faire bosser aussi, le plus tôt possible, qu'il monte vers 7, 8, au moins, 9, parce que, tout le reste, mentalement, c'est un chien de la casse, quoi, voilà, 11 concentrations, 12 courage, 10 décisions, 12 déterres, 12 inspirations, 10 jeux collectifs, 15 leadership, 8 placements, 6 sang-froid, 8 visions de jeu, et 14 volumes de jeu, vraiment, lui, c'est, c'est un chien de la casse, un chien de la casse, centre, 9, contrôle de balle, 8, c'est déjà pas mal, technique, 12, passe, 9, et ça, c'est bien, déjà, qui spawn à 9, en passe, avec 8 en vision de jeu, et 12 en technique, alors ça, c'est un banger, je vous le dis, c'est un banger, ensuite, 7 dribbles, 6 finitions, donc c'est pas mal, pour un latéral intérieur, et 8, 2, tir de loin, plus, enfin, voilà, franchement, lui, il a vraiment des qualités, je trouve, beaucoup, beaucoup de qualités, ce monsieur, plus, assez régulier, donc, une qualité de plus, et professionnel, donc, encore une qualité en plus, alors, malheureusement, il est que équilibré, mais ça va, on va pas se plaindre, il est professionnel, on a déjà, c'est bon, 80% de ce qu'on veut savoir, sur lui, c'est son professionnalisme, et on sait qu'il a minimum 18, donc tout va bien, il a en plus 12 déter, donc c'est pas si mal, équilibré, c'est-à-dire qu'il a une fidélité minimum 11, bon, on peut s'attendre à ce que les autres notes soient pas trop mal, sans être peut-être légendaire, on sait pas trop, mais les autres notes doivent être pas trop mal, en tout cas, tempérament, il a minimum 10, après, c'est la pression, qui est un, voilà, c'est, c'est l'interrogation, c'est la pression, c'est tout, c'est tout ce qu'on veut savoir, c'est ça, mais sinon, bah ça va, voilà, le monsieur, il rigole pas, quoi, le monsieur rigole pas, donc, bah écoutez, lui, on va suivre de très très près, c'est, sa progression, on va le mettre latéral droit, je pense, dans l'équipe U21, et je vais suivre de très très près ce qu'il devient, parce que, si jamais il se trompe, et qu'il a plus de potentiel que prévu, lui, ça peut être un banger, je pense, et puis, bah voilà, c'est à peu près tout, c'est à peu près tout, ce qu'on peut vous montrer, pour cette première partie des new gen, donc, eh bien, on va simplement se quitter là, et puis se retrouver dans la prochaine vidéo, où on commencera par Ray Kossan, et là, après, eh bien, on va rentrer dans les 3 étoiles et demie, 4 étoiles, 4 étoiles, 4 étoiles, 4 étoiles, 4 étoiles et demie, et 5 étoiles, et voilà, donc là, la prochaine vidéo, il faut être là, la prochaine vidéo, il faut être là, en tout cas, quand on voit que lui, il est évalué 3 étoiles, et une étoile de niveau, et qu'on regarde son niveau, on peut s'attendre à ce que les autres soient forts, quand même, on peut s'attendre à ce que les autres soient forts, au vu de ce qui est annoncé, après, encore une fois, ils peuvent se tromper, au spawn, très souvent, les préparateurs se trompent, donc faites attention, essayez toujours de signer tout le monde, et de regarder, on va dire, 3 mois, 4 mois, après le spawn, vous pourrez vous faire déjà un meilleur aperçu, des potentiels annoncés par vos préparateurs, parce qu'ils vont réévaluer un petit peu le joueur, tous les mois, etc., et sur une plus longue période, vous aurez un meilleur ressenti de vos préparateurs, donc faites très attention à ce qu'on vous annonce au spawn, très souvent, on me dit, ouais, mais moi j'ai eu 3 étoiles, 4 étoiles au spawn, ouais, mais garde-le, et puis regarde dans 3, 4 mois, dans 6 mois, dans 1 an, de toute façon, t'en foutes, ne coûte rien les jeunes, ben la foutre, garde-les, regarde ce qu'ils font, dans TU18, dans TU21, regarde leur progression, et fais le bilan au bout d'un an, deux ans, voilà, nous, c'est ce qui nous a permis quand même, je rappelle lui, lui, à la base, il était en U21, ce mec-là, je comptais même pas sur lui, voilà, et puis finalement, aujourd'hui, il est capitaine de mon équipe, c'était un modèle, après, bon, c'est pas une légende, mais il est bon, voilà, il n'est pas mauvais, pour moi, il n'est pas mauvais, je rappelle que, je crois que c'était Hugo Pile, où est-ce qu'il est Hugo Pile, lui, pareil, c'est un mec, je comptais pas dessus au spawn, je comptais pas dessus, il était en U21, après, je l'ai prêté, 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 et puis, au bout d'un moment, je me dis, ben merde, en fait, il est bon ce con-là, donc finalement, je l'ai gardé, puis il est toujours dans mon équipe, voilà, il y a eu qui aussi, je sais plus, peut-être Mike Smith aussi, Mike Smith, je me rappelle plus, je l'ai prêté lui, je l'ai prêté, alors il a fait, alors si, lui, j'ai compté sur lui, très vite quand même, ah non, même pas, même pas tant que ça, 4 matchs là, 9 matchs ici, 11 en tant qu'en plaçant, donc si, si quand même, si, si quand même, et puis ben Swift, ben Swift, on est l'exemple parfait, ce mec là, personne ne croyait en lui, personne ne croyait en lui, et moi, je dis toujours, les gars, faites attention, attendez un petit peu, un an, deux ans, trois ans, regardez la progression du joueur, si vous voyez que le joueur progresse de zinzin, les gars, vous le prenez, vous le gardez, et puis vous l'envoyez en prêt, etc, ça vous fait, ça ne vous coûte rien, sincèrement, voilà, moi, mes joueurs, maintenant, je les signe, je suis en PL, surtout quand vous êtes en PL, si vous êtes en première deal, sincèrement, les gars, ce n'est pas l'équipe jeune qui va vous coûter un bras, voilà, et les salaires de votre équipe, une que vous devez contrôler, les salaires de vos jeunes, c'est bon, il n'y a pas à me dire que c'est ça qui vous met dans la merde, voilà, donc prenez-les, c'est 16 jeunes, il y en a, vous pouvez les signer en contrat jeune, bon, ben moi, maintenant, alors avant, c'était 6 euros, après, je crois que c'était 25 euros par semaine, et puis, ben maintenant, c'est 200, maintenant que je suis en PL, c'est 200, le contrat minimum, 200 euros par semaine, les gars, quand vous êtes en PL, il n'y a pas à me dire que ça vous arrache le cul, je le dis honnêtement, et puis, plus tard, ça vous fera peut-être de l'argent à rentrer, ou alors des belles surprises, voilà, des gens que vous pourrez intégrer dans votre équipe première, etc., n'hésitez pas, vous les prenez, vous les mettez en U21, en U18, vous regardez ce que ça donne, après, vous les prêtez vers 17, 18 ans, si vous commencez à y croire, vous pouvez les prêter, et puis, une fois qu'ils ont 18, 19, 20 ans, vous faites le bilan, à 20 ans, vous dites, bon, ok, ce joueur-là, ce n'est pas la peine, il dégage, ce joueur-là, je le prends, toi tu vis, toi tu meurs, toi tu vis, toi tu meurs, là c'est comme ça qu'il faut faire, là c'est comme ça qu'il faut faire, voilà, donc en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que cette première partie New Gen vous aura plu, et on va se retrouver dans la prochaine vidéo, pour voir la deuxième partie des New Gen, et puis voir un petit truc aussi, ouais, c'est une petite surprise, petite surprise, il faudra que je vous montre quand même, c'est une petite surprise, voilà, un petit truc qu'il faudra que je vous montre, enfin un petit surprise, une petite nouvelle qu'il faut que je vous montre, qui est plutôt sympathique, qui m'a fait du bien, qui m'a fait du bien, alors c'est en jeu, ne vous inquiétez pas, c'est pas un truc de fou, mais ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir, donc mesdames et messieurs, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, on se retrouve dans la prochaine, en attendant, passez du bon temps sur le jeu, des bisous et ciao.